Ces images ont été tournées un jour de fête. Les douze élèves de la sixième du petit village de Amaru étaient trop contents de recevoir la ministre et sa délégation pour présenter leur nouvelle classe. Une vraie fierté et surtout un vrai soulagement pour ces enfants qui n'ont pas été obligés cette année de s'exiler à Ruroutou pour leur entrée au collège. Ce déracinement pour poursuivre son cursus scolaire dans une autre île forcément éloignée est une préoccupation aussi pour les plus jeunes. Si on est trop loin de nos parents, on ne peut plus les revoir, c'est que pendant les vacances, le décembre et le juillet, ou les deux semaines de vacances. Le système n'a pourtant pas fait l'unanimité de suite. Les parents ont craint qu'on ne propose à leur enfant une sixième au rabais. Mais les professeurs ont été formés et six d'entre eux encadrent ces douze collégiens. La directrice de l'école, quelques semaines après la rentrée, se dit ravie. En fin d'après-midi, tandis que les plus jeunes s'amusent, les collégiens font comme tous les collégiens du monde, leurs devoirs. Celui-ci, sous le regard bienveillant de sa grand-mère, qui n'était pas plus près que lui à le laisser partir. Le jeune Marat a gagné une année avant de rejoindre pour la cinquième le collège de Rulutu. Et c'est une première étape dans la lutte contre le décrochage scolaire des enfants des îles éloignées. Est-ce que ces classes de sixième nouvelle formule peuvent permettre de réduire l'échec scolaire ? Le vice-rectorat et le pays le croient, en tout cas. Je vais tout de suite demander à la ministre de l'Éducation de me rejoindre sur ce plateau. Christelle Leartel, bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Est-ce que vous avez le sentiment que l'expérience va fonctionner et que cela va réellement permettre de réduire le décrochage scolaire ? Alors, Natacha, bonsoir. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer d'abord toute la population de la commune de Rimattara qui nous a bien accueillis. Et puis, pour répondre à votre question, vu l'expérimentation que nous sommes en train de suivre sur Rimattara, nous pensons fortement qu'effectivement ce dispositif est un des leviers qui permettra certainement de réduire le décrochage scolaire. Alors, on parle de ces séparations qui sont difficiles. On vient de le voir dans le reportage, mais ce sont toujours les enfants qui en parlent le mieux. Ce que vous allez entendre tout de suite, c'était en CM2 à Takaroua lorsqu'ils en ont parlé et s'apprêtaient à quitter leur atoll pour rejoindre Manihi ou Rangiroa. C'était en 2015. On en reparle juste après. Regardez. « L'année prochaine, j'allais au collège à Mani. Je vais habiter à l'école. » « Tu as un peu d'angoisse par rapport à ça ? Tu as peur de mal t'intégrer ou d'avoir des difficultés pour t'intégrer ? » « Oui. » « Qu'est-ce qui te fait le plus triste en fait ? » « De guider ma famille. » « Comment serait-ce qu'il n'y aurait plus nos parents pour nous guider, pour dire ce qu'on doit faire ? » « Mais tu es obligé de le faire. » « Oui. » « Je n'ai pas envie d'être séparée de mon papa et de cette île. » On se rend bien compte, Christelle Lehartel, du déchirement que cela peut représenter pour ces jeunes enfants d'à peine 11 ans de partir vivre loin de leurs parents. 133 collégiens, ce sont les derniers chiffres, sont en internat aujourd'hui dans les îles éloignées. Mais il y a plein d'autres facteurs qui font gonfler les chiffres. Le manque de travail, la négligence des parents pourtant présents vis-à-vis des études de leurs enfants. Et puis plein d'autres choses encore. Vous le savez bien. « Tout à fait. Effectivement, l'éloignement de ces jeunes enfants qui doivent partir sur une autre île pour poursuivre leurs études, effectivement, c'est un déchirement pour ces jeunes enfants. » « Ça joue en partie, mais il n'y a pas que ça qui joue sur l'échec scolaire. » « Ça joue en partie, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Nous avons aussi le problème du transport. C'est un souci qui revient régulièrement, que nous sommes en phase de résoudre. J'espère qu'en tous les cas, avec mon collègue, le ministre des Transports, nous sommes en train de réfléchir. Et je pense qu'à partir du mois de janvier 2019, une bonne partie du transport scolaire sera bien résolue. » « Il y a aussi le problème du décrochage des parents qui ne suivent pas suffisamment leurs enfants. » « Alors, sûr qu'il y a des parents qui sont dans ce domaine-là. Mais je vais dire, on est quand même en phase positive, puisque lors de notre dernière rencontre avec les parents à la DG2E, puisque cette année, une fois que la majeure partie des élèves ont répondu à leurs critères de parcours sup pour la suite de leurs études, nous avons quand même pu regrouper les enfants qui n'ont pas eu d'orientation. Et ce jour-là, nous avons accueilli énormément de parents. » « Vous avez l'espoir que les parents se mobilisent d'avantage. » « Tout à fait. Tout à l'heure où on se parle, je peux dire que les parents ont repris confiance en eux et prennent conscience que c'est aussi leur problème. » « Alors, puisqu'on parle des îles, on va y rester. Mais pour parler d'un tout autre sujet, si vous le voulez bien, celui sur lequel l'ex-ministre de l'Éducation, Nicole Sanker, vous a interpellé récemment à l'Assemblée. Je vais parler du niveau d'études des enseignants. Elle a affirmé qu'ils sont neufs, qu'ils étaient neufs aujourd'hui à enseigner dans les îles éloignées, donc Austral, Marquise et toi Motou, avec seul le bac en poche. Est-ce que c'est vrai ? » « Alors, effectivement, 15 jours avant la rentrée des classes, nous étions fin prêts pour la rentrée des classes. Malheureusement, nous avons dû rencontrer le problème de ces fameux contrats qui ne pouvaient pas être renouvelés puisqu'il y avait un souci à ce niveau-là. Donc, 15 jours avant la rentrée, nous avons dû nous préparer dans la précipitation. Mais en fait, en réalité, je me suis rendu compte qu'effectivement, nous avons un problème de vivier. Nous avons effectivement de nombreux étudiants qui sont licenciés, qui ont un master, mais qui ne veulent pas toujours partir dans les îles… – Donc, vous voulez dire que vous n'avez pas pu faire autrement que de laisser ces bacheliers enseigner ? – Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas pu… D'abord, il fallait qu'on résolve le problème puisque mon objectif premier, c'était de mettre un enseignant dans chaque classe, de ne pas laisser les élèves sans enseignant. Nous sommes encore en train de résoudre ce problème-là parce que malheureusement, nous avons encore des professeurs moquants. – Vous comprenez que ça puisse inquiéter les parents ? – Je comprends tout à fait. Je suis moi-même parent et je suis tout à fait consciente de ce problème-là. – Dernière question, si vous le voulez bien. Autre sujet récurrent, celui-là, celui de la vétusté des établissements scolaires. Deux toits de classe se sont récemment effondrés, dont un à WAPO. Est-ce qu'un jour, le pays va lancer de vrais travaux pour rénover les établissements en Polynésie ? – Alors, le pays et l'État ont déjà démarré les travaux de rénovation de tous les établissements scolaires de la Polynésie française. D'ailleurs, pendant mon séjour à Arimatara, j'ai reçu un état des lieux puisque nous avons lancé une étude auprès d'une grande société ici en Polynésie qui a fait un état des lieux des établissements. Et ça concerne essentiellement les établissements du second degré. Mais beaucoup de choses sont déjà mises en place. – Sont déjà en cours. – Sont déjà en cours. Et avec le vice-recteur, lors de notre déplacement sur la France à Paris, nous allons discuter justement pour augmenter l'enveloppe de participation pour ces travaux. – Christelle Leartel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. – Je vous en prie. – La première. – La première. – La première.